Alors là, je ne sais pas s'il sera possible de faire mieux en termes de rapport qualité-prix sur une tablette qui est vendue comme gaming avec 256Go de stockage et également des RAM extensibles jusqu'à 6Go de RAM en plus en virtuel Enfin bref, on est aujourd'hui sur une petite pépite et j'ose le dire Alors bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien Aujourd'hui on est parti pour le test de la tablette Tab15 Pro de chez Blackview Une marque que je connais bien, elle est vendue comme gaming Cette tablette là, mais on va le vérifier ensemble, vous me connaissez, je vais aller un petit peu plus loin et on va vérifier ça ensemble J'espère que vous allez bien, l'été approche à grands pas et je suis fin prêt pour vous faire beaucoup de vidéos, surtout avec mon nouveau décor A chaque fois j'en parle, mais ça me fait très plaisir Alors écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ici on fait des tests de tech Je vous donne un avis concret avant que vous achetiez ou non des objets et puis je vous fais découvrir pas mal de choses La dernière fois c'était un vélo électrique ou encore une montre connectée à plus de 350€ ou des projecteurs à plus de 600€ Alors abonnez-vous, vous êtes les bienvenus Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et nous on est parti pour le test de cette tablette Et on est parti pour ouvrir la Blackview Tab15 Pro Et évidemment c'est une marque que je connais bien parce que j'ai fait pas mal de vidéos avec leurs produits Je sais que Blackview c'est une marque qui fait des téléphones et aussi des tablettes J'ai pas mal testé leurs tablettes, peu leurs téléphones Donc je connais bien les tablettes Et je pourrais avoir un avis concret sur ce produit qui est vendu comme gaming Et bah pour l'instant le packaging ne laisse pas penser que ce serait une tablette gaming Un écran de protection et tout de suite la tablette avec une coque Ils mettent un bon effort sur la protection du produit parce qu'on a reçu un écran et une coque C'est pas à chaque fois qu'on reçoit ça Et c'est bien de le noter Une tablette qui fait son poids quand même On est sur du 525 grammes Ce qui n'est pas rien mais c'est parce qu'on a beaucoup de batterie Vous allez le voir Plus de 8000 mAh c'est pour vous dire à quel point on va en avoir de la batterie Un câble en type C Un stylo qu'on pourra utiliser sur la tablette Le bloc de chargement et le petit outil pour ouvrir la dual sim Parce qu'on pourra mettre jusqu'à deux cartes sim Et on pourra également étendre les données Et on va voir ça de plus près Alors je vais d'ores et déjà enlever le filtre protecteur de l'écran Pour voir un petit peu mieux cela On a les caractéristiques principales sur le film protecteur Donc 8 280 mAh Tout cela ça va être un très gros plus Et en parlant de la prise en main et en lisant ça Et bah je comprends tout de suite pourquoi Elle pèse un peu plus de 500 grammes C'est parce qu'on a une énorme batterie à l'intérieur Vous pouvez voir qu'elle est sous sa coque de protection Alors je ne sais pas si c'est prévu Mais on pourra la faire simplement tenir comme ceci Et ça c'est vachement pratique Et pour mieux voir les finitions on va l'enlever de sa coque Pour voir le produit à l'état brut Alors c'est parti Voici la couleur de la tablette On est sur du bleu clair Il y a trois coloris différents sur ce modèle Et j'adore l'aspect mat de la tablette C'est souvent ce genre de choses que j'adore Et c'est souvent ce qui se passe sur les tablettes de chez Blackview On a une couleur principale Mais qui est plutôt mat Bien métallisée La caméra principale aura 13 mégapixels Ce qui n'est pas énorme Un capteur de chez Sony Bon c'est déjà quelque chose de confiance Et la caméra avant sera sur le côté droit Alors c'est pas quelque chose que j'aime généralement sur les tablettes Mais bon on commence à être habitué avec Blackview Et on aura ici Et cette fois-ci un capteur de chez Samsung On retrouvera un port jack De haut-parleur Le port de charge en type C Ainsi que la dual sim que je vais vous montrer Et voilà par ici on pourra étendre Et également le stockage initial de 256 gigas de stockage Jusqu'à 1 tera Sur le côté droit on retrouvera le bouton power Et volume Dans l'ensemble un produit qu'on a l'habitude de voir chez Blackview Mais maintenant tout va se jouer au niveau des performances On est sur un écran de 10,51 pouces Du 1200 par 1920 De la Full HD+, Et on est parti pour voir tout ça Alors vous l'aurez compris Cette tablette a une grande autonomie On est sur 8 280 mAh Alors c'est normal que son poids est de 525 grammes Elle est également très fine avec une épaisseur de seulement 7,3 millimètres Et on aura une charge rapide de 18 watts Ce qui est important de prendre en compte c'est son processeur à l'intérieur Pour le processeur on est sur un octa-core Unisoc Tiger T606 2 x 1,6 GHz ARM Cortex A75 Peut-être que c'est du chinois pour vous Un petit peu pour moi également Mais surtout ça va se voir en jeu tout ça Et pour la puce graphique on est sur une ARM Mali G57 MP2 8 GB de RAM qu'on pourra étendre jusqu'à 14 avec 6 GB virtuels Ça se fait de plus en plus Et on est parti pour voir tout ça de plus près J'ai donc la tablette entre les mains Et puis on va voir un petit peu à l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a réellement Bon déjà on est sous Android 12 Et ça ça se voit très facilement L'interface qu'on commence à bien connaître Comme je vous ai dit 256 GB de stockage Qu'on pourra étendre jusqu'à 1 Tera 8 GB de RAM qu'on pourra étendre On pourra en ajouter 6 en plus Ce qui est énorme Ça nous fait passer de 8 à 14 On a également un mode PC Là je passe en mode PC Évidemment c'est pas du Windows On est sous Android Mais on a quand même quelque chose Semblable à l'interface d'un ordinateur Regardez on a des fenêtres Qu'on pourra agrandir Et on pourra ouvrir des fenêtres Tout simplement Comme si c'était un ordinateur Et ça c'est très bien On est donc sur un écran de 10,5 pouces Full HD+, Et là on va voir sur une vidéo Un petit peu la qualité d'image qu'on aura Parce que évidemment une tablette C'est intéressant pour regarder des vidéos Je pense à moi qui regarde beaucoup de vidéos Le soir Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelque chose De plus grand qu'un petit téléphone Allez on va avancer un petit peu la vidéo Bon évidemment on a de belles images On a de beaux détails Mais par contre on ne pourra pas explorer Toute la vidéo Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à là à 4K Parce que sinon ça serait de nous mentir Que nous dire que la 4K est disponible sur cette vidéo Alors que la tablette est en 1200 par 1920 En tout cas on a quand même de belles images Ça reste de la foulage des plus Et au niveau du haut-parleur Le son est bien géré J'attendais un petit peu avant de dire mon avis Parce que évidemment sur les haut-parleurs Souvent ce qui trahit c'est la saturation Alors même si je ne suis pas consommateur Je vais vous mettre une vidéo de Squeezie Pour que vous puissiez connaître tous la voix Et que vous puissiez vous faire un avis concret Sur les haut-parleurs de cet appareil Alors même si le son est à fond On n'a pas de saturation Et ça c'est un bon point Pour tester un petit peu les composants de cet appareil Qui est vendu comme quelque chose Destiné au gaming On commence avec un jeu très soft Comme je le dis à chaque fois Subway Surfer Ce n'est pas super représentatif Pour voir les capacités graphiques d'un appareil Mais ça permet de voir que s'il y a des petits bugs Ça va en dire long sur la suite Pour le moment je n'ai rien de flagrant Il n'y a pas de problème Bon c'est fluide C'est très bien Par contre évidemment Moi ce qui me manque C'est le 120Hz Après on ne peut pas demander la lune Parce que cet appareil ne coûte pas non plus Une blinde ça reste quelque chose d'accessible Et j'ose le dire Donc évidemment Il y a des concessions à faire C'est validé pour ce jeu Maintenant on va passer à PUBG Qui sera peut-être plus représentatif Pour voir les capacités graphiques de l'appareil Bon écoutez je suis sur PUBG mobile Je n'ai clairement jamais joué À part pour tester un appareil de ce genre Alors c'est pour vous dire Que si vous voulez voir du niveau C'est chez Gotaga C'est pas ici Alors déjà ici quand on spawn Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on ressent Bah écoutez Il y a toujours un petit temps de chargement Quand on apparaît dans un spawn Mais bon J'ai envie de dire Bah on peut se déplacer tranquillement On n'est pas sur quelque chose de super fluide Étant donné qu'on n'est pas en 144Hz Et après évidemment C'est un jeu qui est quand même optimisé pour les mobiles Mais pour son prix Et bah j'ai envie de dire Il y en a peu qui tourneraient aussi bien Allez on a tiré en plein dans les champs Et puis on va voir un petit peu la fluidité de tout ça Bon écoutez Evidemment Tout tourne nickel Et une fois qu'on est sur la terre ferme Bah tout ce qui est graphisme Vont s'actualiser Et être beaucoup plus détaillé Je trouve ça rassurant de se dire Que comme c'est une tablette gaming Elle pourra supporter la plupart des tâches conventionnelles Bon et maintenant on va tester les caméras La caméra arrière qui a 13 mégapixels Bon évidemment Ca change comparé à un iPhone Mais bon On va essayer de voir tout cela Et puis on ira faire un petit test dehors Où il y aura peut-être plus de lumière On est en 13 mégapixels Ce qui n'est pas énorme J'ai envie de dire C'est pas énorme Mais bon On a quand même des photos Qui sont assez détaillées Pour par exemple Faire une annonce sur le bon coin Après évidemment Sur le côté Ici Bah ça reste un peu trop flou selon moi Et la colorimétrie Il n'est pas aussi bien géré que sur un téléphone Qui vaut plus de 1000€ Ca c'est sûr Et la caméra avant Qui a seulement 8 mégapixels Nous confère évidemment Une qualité Qui n'est pas plus remarquable que ça Je vais prendre une photo avec Et là je suis en train de prendre une vidéo Pour voir la fluidité D'une vidéo Avec cet appareil Pour voir ce que ça donnerait Après évidemment Je ne sais pas ce que ça va donner Mais bon On est aussi là pour voir La mise au point Est-ce qu'il se fait rapidement ou pas Bon ça a l'air d'aller Sincèrement Ça a l'air d'aller Ça fait la mise au point Assez rapidement Et ça c'est plutôt correct Bon écoutez Maintenant on est parti Pour prendre des photos Et des vidéos dehors Et seconde vidéo dehors Et j'ai écouté la première vidéo Et le micro Il passe très bien Je m'attendais à pire Mais non On a un bon micro Donc ça par contre C'est un point que je relève Qui est très positif Et voici ce qui est plutôt bien Avec le mode PC C'est qu'on pourra connecter tout ça Avec également un clavier Et vous pourrez le voir Qu'on pourra beaucoup plus facilement écrire Après évidemment Ça on ne remplace pas un PC Mais c'est une fonctionnalité A prendre en compte Quand on achète cette tablette Ou non Là c'est par exemple J'écris Je fais un test d'écriture Évidemment Là pour le coup Le clavier est un QWERTY Il faudrait le régler Mais voilà Je peux facilement faire entrer Pour écrire des choses Beaucoup plus rapidement Mais par contre Oui c'est vrai Qu'au niveau de la souris La seule chose Qui pourra remplacer la souris C'est bel et bien Le stylet qui nous est fourni Avec Et pour le coup J'ai installé une application Pour vous montrer tout ça Et puis même en général On peut voir que Bon ça fonctionne bien Mais moi c'est juste Le design du stylet Qui me dérange Je ne suis pas fan du stylet J'aurais préféré Quelque chose de beaucoup plus conventionnel En type de mine Mais voilà Si on peut juste faire un test Vous allez voir que Je peux très simplement Prendre quelque chose Et faire un dessin Mais après évidemment Là c'est pas réglé Parce que je l'avais démarré Hop voilà Ça reste approximatif J'ai envie de le dire C'est assez lent Mais on ne peut pas dire Que ça ne fonctionne pas Et voilà Pour le test du stylo Alors évidemment On a pu bien jouer avec Elle est vendue comme gaming Mais est-ce que Réellement Je trouve que c'est Quelque chose de gaming Alors j'ai déjà eu Des objets du style Beaucoup plus cher dans les mains Pour jouer au gaming Et là oui Mais alors Pour le coup Gaming nous confère Quelque chose de puissant Et c'est le cas C'est assez puissant Pour faire tourner des jeux Ou des applications un peu graphiques On peut donc avoir confiance En l'utilisation non perturbée Avec un processeur aussi puissant Et une puce graphique aussi puissante Mais de là à dire Que c'est pour le gaming Je ne sais pas trop En tout cas Je sais que le rapport qualité prix Il est au top Je pense que le point noir De cette tablette Ça reste quand même Ses appareils photos 13 mégapixels à l'arrière 8 mégapixels à l'avant Ce n'est réellement pas grand chose Mais on se rattrape bien Sur les haut-parleurs par exemple Ou encore sur le processeur Comme je vous ai expliqué Autrement dit Cette tablette est faite pour vous Si vous voulez avoir quelque chose Qui ne vous lâche pas Ou qui n'est pas perturbé Par des applications Un tout petit peu plus gourmandes Que des applications Qu'on connait tous Je ne parle pas de faire De montage vidéo évidemment Mais évidemment La caractéristique qui revient le plus Et qui sera au-dessus de toutes C'est sa durabilité En termes de batterie Son autonomie Avec 8 280 mAh Ce qui est deux fois supérieur En moyenne à un iPhone Autant vous dire Qu'on sera tranquille Le mode PC c'est un plus Même si évidemment Ce n'est pas aussi pratique Qu'un laptop On peut le faire Et ça c'est intéressant Si par exemple Je veux faire une vidéo Où est-ce que je prends des notes Et que je mets la tablette En mode PC ici Je peux Et écoutez pour le prix Honnêtement On est très bien servi Si vous êtes intéressé Par le produit Je vous invite à aller voir En description Il y aura bien évidemment le lien Dites-moi ce que vous pensez De tout ça en commentaire Est-ce qu'elle est bien ou non Et est-ce qu'elle mérite D'être vendue Comme quelque chose Dessiné au gaming Dites-moi tout En tout cas abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix